Monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait le prestige d'un pénitencier ? Son environnement ? Bien sûr. La méchanceté de ses détenus ? Peut-être. La cruauté de ses gardiens ? Certes. Mais que serait un pénitencier sans cette parure du détenu ? Qu'a dit-je ? Son bijou ! Le boulet. Oh, un marchand de babal ! Le boulet en fausse fourrure, le doudou du prisonnier. Le boulet à facette, ambiance assurée. Le boulet de cristal, un espoir pour l'avenir. Et le boulet de bowling, la distraction du détenu. Un petit essai ? La babal ! Tout cela est fort intéressant, mais l'important dans le boulet, c'est avant tout la sécurité. Eh bien, ne cherchez plus, voici les boulet. I comme incroyable. Démonstration. Allez-y, évadez-vous. Vous êtes sûr de votre système ? Rassurez-vous, ils n'iront pas loin. On couple ce boulet avec un système de fil souterrain entourant le pénitencier. Et si le prisonnier franchit l'enceinte invisible... Les boulet, I comme incroyable. Système garanti 100% fiable. Satisfait ou remboursé. Au revoir. C'est pas un boulet bricolé qui va nous empêcher de nous évader. Eh, je suis passé ! La babal ! Ça devient vraiment sympa de boulot. Un petit jus de fruits ? Si on passe le boulet en hauteur, le fil pourra pas le détecter. J'ai le vertige, Joe ! C'est vraiment impressionnant ! Oui. En fait, avec ce système, on pourrait presque se passer les gardes. Tu crois qu'on va perdre notre boulot ? Faudrait montrer que le système fonctionne pas. Garde-moi ces nigos. En dessous, ça va marcher. Ça marche ! Ça marche pas ! Vous avez de la chance ! Grâce à l'efficacitude de ces boulets, vous êtes dispensé de garde de nuit. Bonne nouvelle, non ? Mais, euh... Vraiment, rien ne peut l'arrêter, ce système ? Si. Moi. Vous voulez que je vous montre ? Pour activer et désactiver le système, il suffit que je tape un code secret. Là, il est désactivé. Et là, il est de nouveau activé. Et c'est quoi le code ? Je l'ai noté dans un endroit. Ultra secret, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je hais ces boulets. À minuit, le système de sécurité des boulets sera arrêté pendant une minute. On cherche pas à comprendre. On s'évade. Une partie de ma balle de nuit ? Génial ! Et maintenant, on se débarrasse des boulets. Les Dalton se sont évadés. Comment est-ce possible ? Oh ben, on sait pas, hein ? Vous nous avez dispensé de monter la garde. Si, à cause des boulets, tout ça. Mais vous avez besoin de nous pour retrouver les Dalton, maintenant. T'es prêt ? T'es prêt ? Libre ! Oui, ils sont passés. Ou qu'elles sont les babales ? Vous en faites pas, on va les retrouver. C'est nous, le meilleur système de garde et de recherche. Très bien. Par où ? Par là ! Par là ! Mon système est infaillible. Si les Dalton se sont évadés, c'est qu'ils avaient le code. C'est qu'il n'est pas infaillible, le système, alors ? Je vous en prie, il y a une sécurité. À 10 000 du pénitencier, les boulets vont exploser. Oui, enfin, boum, quoi. Oh, on dirait une boule de Noël. Moi, je dis ça craint. Faut s'éloigner de ce truc. Hé, vous m'aidez à le porter. Merci. Satisfait ou remboursé, disiez-vous ? Remboursé. Ah, non, 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 non. Mais qu'est-ce que... Attention tous aux abris ! Suivons ces traces. J'aime sans l'ouvre. Ça va mieux. Ça y est, on s'est débarrassé du boulet. Enfin, libre ! Eh bien, en route pour le cachot. Si je vous dis qu'on nous a fait évader, vous allez pas me croire, hein ? Personne ne me fait confiance. Et après, on s'étonne que je sois méchant ! Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant ? On se déhire ! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitentia en hôtel ? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commence à venir. Aïe ! Mon pénitentia en hôtel ? Non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les daltons ! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein ? Apprendre ou à laisser. Bon, OK. Ça marche. Mais dites-moi, les daltons, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie ? Ah, mais pour rien. Nous, on a de la place et y'en a qu'on pas de logement. Faut bien s'entraider dans la vie. Alors, elle est pas géniale, mon idée ? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William au soin du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur ? Euh... Ah oui, c'est... C'est un petit aménagement. C'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant. En toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion ? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à rentre en plan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super ! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hôtel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ja ! Et si c'était pas un manège ? Si c'était... Un passage secret... Qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant nous, on se tire. Attendez, il nous faut un vibron pour le bébé. Ouais, et moi je fais une glace. Il n'y a pas de chauffage. Pas ici, messieurs dames. C'est formidable. Le client afflue. Grum ! Un petit déjeuner pour la trois. Il faut changer le bébé. Oui, il est trop mou. L'oreille est trop lure. Moi je fais ma glace. Vous gâlez le bébé. Je suis en manque de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. C'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonnier, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment mais vous partez déjà ? Vous n'êtes pas satisfait du service ? Si, si, c'est parfait. Mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ça nous fait donc 345,45. Sans lait pour boire. On peut payer des fois. Rien maintenant et le reste jamais. Il est très précoce. Bien ! Alerte ! Les daltons se vendent. Trivez-moi. On ne s'évade plus, John ? Rattrapez-les vite. Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitentiaire à un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là ? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi ? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Au revoir ! Allez, on lève le camp. Ça a marché ! On est libres ! Ouais, mais on est un peu fatigés aussi, John. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis deux jours. Bon, OK. On fait une hâte au prochain salude. Mais alors quoi ? On n'accueille pas le client dans ce salude ? Eh oh, tavernier ! Monsieur Peabody ? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton ? Question des cons, il est plus fort que son frère. Suivez-moi. Alors c'était ça, Dio ? Toutes tes allées et venues. Un laboratoire secret. Je vais fabriquer de la hydroglycérine pour faire saut des affichus pénitenciers. N'épaille-paille-paille, la cobalie. Peut-être des choses ? Non ! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah ! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Glisseux ! Il va faire jour. Vite, fort monté en cellule. Qu'est-ce que c'est, barbon ? Dio, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple. Tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinoles ? Matineau ! Un matinal des matineaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qu'il est transmis à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude ! Ah, vrai, l'intelligent ? Mais comment est-ce possible ? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur au beurre. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu n'as pas ce vaccin ? Oui, mais eux, ça, ils ne le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie ? Tiens, un deuxième, docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligentor. Graduée de 1 à 200, elle mesure au dixième près le QI du patient. Et quel est votre score maximal ? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4 ? 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Dalton X, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise ? Quelle révolution ! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et nous, pas vous ! Oh ! Il est trop fort ! Où est cette fabule ? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Lidleton ! Ils ont disparu ! Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie ? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi. Et pas toi, misérable Nabot ! Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser au beurre. Je ne parlerai pas. Mais c'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot ? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Robert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise ? La bêtise est-elle une maladie ? Qui est bête ? Qui ne l'est pas ? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Robert ! Rendez-nous les Daltons ! Tonton ! Arrête cette folie ! Betty ? Mais comment ? Arrête ton char, Joe Daltons ! Pour la guerre de chevaux, on ne les sèmera jamais ! Avril, aucun intelligent n'a pas eu l'idée ? Grouille ! Ça va, Avril ? Personne ne bouge ! Attendez ! Je sais ce qu'il faut faire ! Avril ! Non ! Il n'y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton ! Être intelligent, c'est hyper crevant ! Ben voyons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada